Le livre de l'Apocalypse nous présente une bête à sept têtes dans trois différentes phases de son histoire. Elles sont très similaires mais avec quelques particularités qui nous permettent de les distinguer et de les identifier. Il ne faut pas se laisser troubler par les difficultés présentées par les prophéties. Il faut les étudier, comparer les expressions utilisées avec celles utilisées ailleurs dans la Bible. Les prophéties révèlent comme rien d'autre l'intelligence et l'omniscience de notre Seigneur. Il ne peut y avoir de contradiction entre les différentes prophéties. Il faut donc démarrer là où les choses sont bien expliquées et continuer ensuite à investiguer les parties plus obscures pour pouvoir construire une interprétation cohérente. Comme pour tout apprentissage, il faut beaucoup étudier et persévérer. Nous vous proposons donc d'étudier cette bête de l'Apocalypse. Sous-titrage MFP. La bête a sept têtes de l'Apocalypse Dans le langage prophétique, une bête représente un royaume ou un roi. Daniel 7, 17 Daniel dans ses visions vit quatre bêtes qui représentent les quatre rois au royaume qui allaient dominer sur le monde et sur Israël surtout. Il faut préciser que la Bible s'intéresse uniquement à l'histoire qui concerne directement le peuple de Dieu. Le premier royaume qui fut montré à Daniel fut Babylone, car justement c'est là que Daniel s'est trouvé. Le peuple juif avait été emmené en captivité par les Babyloniens. Ensuite, le royaume médo-perse qui conquit Babylone. Puis, la Grèce avec Alexandre le Grand qui conquit les médo-perses. Et enfin, le dernier royaume, l'Empire romain, car les Romains conquirent l'Empire grec. Les prophéties du livre de l'Apocalypse reprennent l'histoire là où Daniel l'a laissé, c'est-à-dire à l'époque de l'Empire romain. Nous allons étudier la bête à sept têtes de l'Apocalypse dans ces trois phases. Les quatre premières têtes correspondent aux quatre empires que nous venons dénumérés, Babylone, Médopère, Grèce et Rome, et qui avaient été montrées à Daniel. Les trois autres têtes correspondent à la rhume papale, à la bête qui monte de l'abîme, et à la bête à deux cornes. C'est la suite de l'histoire. Voyons la première bête pour l'identifier, allons dans le livre de Daniel. Daniel 7, verset 7 et 8 Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. C'est l'Empire romain. Il avait des grands dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. Ici, c'est un détail historique, car lors de la division de l'Empire romain, il y eut dix nations qui naquirent. Ce furent les nations européennes. Et puis verset 8 Je considère les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles. Et celle-ci, c'est la papauté, cette petite corne qui sort, c'est la papauté. Trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Si nous étudions l'histoire, nous savons que ces trois empires, les Ostrogos, les Vandales et les Évules, tombèrent avant la montée de la papauté, avant la montée de cette petite corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. La rhum papale est présentée à Daniel comme une petite corne. Cette corne pousse sous la bête, représentée par l'Empire romain qui avait des cornes. Cette corne, en grandissant, arracha trois cornes de la bête. L'histoire a confirmé que la papauté est née des cendres de l'Empire romain. Le siège de l'Empire romain, qui était à Rome, fut pris par les papes. L'historien Flick nous dit, des ruines de la Rome politique s'éleva le grand empire moral dans sa forme gigantesque de l'église romaine. Cette bête, la papauté, est donc la cinquième tête de cette bête qui a sept têtes. La deuxième bête, donc c'est la sixième tête, où nous avons vu cette cinquième tête. Maintenant, on va voir la suivante, qui sera la sixième tête de la bête. C'est la bête qui monte de l'abîme, qui nous est présentée dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Cette bête va infliger la blessure mortelle à la cinquième, à la papauté. Nous l'avons déjà étudiée dans une autre vidéo, intitulée « La bête qui monte de l'abîme ». Et la troisième tête, qui manque donc la septième tête de cette tête de l'Apocalypse, c'est la bête à deux cornes d'Apocalypse 13. Cette bête doit encore se mettre en place avant la fin. C'est elle qui instaurera la marque de la bête. Ce sont les États-Unis. Nous avons étudié sept bêtes dans notre vidéo « Le changement climatique et l'image de la bête ». Depuis Babylone jusqu'à la fin, il y aura eu sept bêtes qui se sont opposées au peuple de Dieu ou à la vérité. C'est Babylone, Médopers, la Grèce, la Rome païenne, la Rome papale, la bête qui monte de l'abîme et la bête à deux cornes. Donc sept. C'est pourquoi la bête de l'Apocalypse a sept têtes. « Chaque tête représente un de ces rois ou empires qui ont lutté contre le peuple de Dieu ». Daniel, dans ses visions, a vu que chaque bête représentait un royaume différent et unique. L'Apocalypse, étant le livre prophétique de la fin, nous présente la bête avec sept têtes qui est l'ensemble de tous les royaumes qui se sont opposés au peuple de Dieu. Chaque tête, en fait, représente une bête, c'est-à-dire un royaume. Nous trouvons les trois phases similaires de la bête à sept têtes dans le chapitre 12, 13 et 17 de l'Apocalypse. Les prophéties de Daniel couvraient les périodes correspondantes aux quatre premières têtes. Celles de l'Apocalypse couvrent les périodes historiques de la cinquième, sixième et septième tête. Nous allons les comparer. Apocalypse 12, verset 3. Donc ici, si vous voyez ce tableau, les têtes et les cornes sont pareilles dans les trois. C'est la même bête, en fait. Dans le chapitre 12, 13, 17, la bête est la même. Sept têtes, dix cornes. La seule chose qui change, ce sont les diadèmes. Pourquoi ? Nous allons l'expliquer. Le corps de la bête est toujours Satan. C'est le grand dragon rouge. C'est l'ennemi des dieux. Les têtes sont les différentes entités, ou bêtes, qu'il a utilisées tout au long de l'histoire pour s'opposer au peuple de Dieu. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle. La Bible retrace uniquement la marche du peuple de Dieu et tout ce qui le concerne. Elle ne s'intéresse pas à l'histoire séculière du monde, sauf celle qui est en rapport avec son peuple ou avec la vérité. La bête du chapitre 12 de l'Apocalypse. Elle porte sept diadèmes sur ses sept têtes. C'est la vision générale de l'histoire avec le dragon, Satan, et ses sept têtes au travers desquelles il a essayé de s'opposer au peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Sept têtes et sept diadèmes. Sept royaumes, sept empires, sept rois. Si on devait faire un dessin de la bête de ce chapitre, les dix cornes se les situaient sur la quatrième tête, qui correspond au règne de l'Empire romain. C'était la quatrième tête. L'Empire romain de César, lors de sa division, donnera naissance à dix royaumes. Ce sont les nations européennes. C'est pour ça qu'il y a dix cornes, dix rois. Ensuite, la bête du chapitre 13, elle porte des diadèmes sur les cornes. L'histoire avance. L'histoire progresse. Maintenant, la prophétie nous montre quelque chose de spécifique à cette époque. Avec la division de l'Empire romain, dix nations au royaume voient le jour. De là, les dix cornes. Les dix cornes sont, dans cette bête d'Apocalypse 13, sous la cinquième tête, qui correspond au règne de la papauté. Cinquième tête. Les dix cornes portent dix diadèmes. Pourquoi ? Parce que ce sont des nations dirigées par des rois. C'étaient les nations européennes divisées toutes par des rois. Et enfin, la bête du chapitre 17 ne porte pas de diadèmes. Elle a les mêmes têtes, les mêmes cornes, mais pas de diadèmes. Cette bête, comme nous allons les voir, retrace notre époque, constituée non pas de royaume, mais de démocratie. Pas de roi, pas de diadèmes. Les dix cornes de cette bête d'Apocalypse 17, si on devait les dessiner, on les mettrait sous la septième tête, qui correspond au règne de cette tête. C'est la période finale de l'histoire. Les dix cornes sont les dix rois mentionnés dans le chapitre 17. Je reprends l'histoire. La bête du chapitre 12 de l'Apocalypse. Elle illustre la transition entre la quatrième et la cinquième tête de la bête, de la rome païenne à la rome papale. On va les regarder. La femme, ici, c'est l'église. L'enfant qu'elle porte, c'est Jésus. Ici, le dragon qui veut dévorer l'enfant de la femme, c'est l'Empire romain, la quatrième tête. En effet, ce fut Hérode qui fit un décret des morts en vue de tuer les enfants mâles nés à Bethléem. Et ce fut Pilate qui condamna Jésus à mort. Et puis, plus loin dans le même chapitre, il nous a dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ici, le dragon, par contre, qui persécute la femme pendant un temps de temps et la moitié d'un temps, c'est la rome papale. Donc, au chapitre 12, nous voyons la transition entre la quatrième et la cinquième tête de la bête, de la rome païenne à la rome papale. C'est toujours le dragon, mais il utilise une autre entité. Pour mieux saisir ces caractéristiques de cette deuxième bête, nous vous invitons à regarder la vidéo sur l'antichrist où nous expliquons les caractéristiques de cette bête. La période d'un temps, des temps et la moitié d'un temps équivaut à trois ans et demi, ou 1260 jours. Dans le langage prophétique, un jour égale un an. Donc, c'est 1260 années. Cette période commença en 538 avec le décret des Justiniens déclarant le pape de Rome, Pontifex Maximus, tête de toutes les églises, et elle finit en 1798, exactement 1260 années plus tard, avec la destitution du pape de Rome par les armées de Napoléon Bonaparte. Le pape fut fait prisonnier et il mourut l'année suivante à Valence, en France. Donc, cette bête d'Apocalypse XII illustre la transition entre la quatrième et la cinquième tête de la bête. C'est la période historique de cette transition, de la Rome païenne à la Rome papale. Maintenant, la bête du chapitre XIII. La bête d'Apocalypse XIII illustre la transition entre la cinquième, la cinquième et la septième tête de la bête. La Rome papale, la bête qui monte de l'abîme et les Etats-Unis. C'est la dernière phase de l'histoire qui est reprise dans l'Apocalypse XVII. On ajoute en quelques détails, mais les puissances politiques ou religieuses sont les mêmes dans les deux chapitres. Dans le verset 3, et j'ai vu l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc, la blessure mortelle ici fut infligée par la France. Nous avons déjà étudié cette bête avec la vidéo, la bête qui monte de l'abîme. C'est la France qui a infligé la blessure mortelle à la papauté, à la cinquième tête. Donc, si on devait faire un dessin, cette tête qui a une tête blessée à mort, c'est la cinquième en fait qui est blessée à mort. Donc, ici, nous voyons la transition entre la ronde papale et cette bête qui monte de l'abîme. Plus loin, dans le même chapitre, nous voyons la transition entre la sixième et la septième. La bête a deux cornes qui va imposer la marque de la bête. Apocalypse XIII, verset XI. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette bête a deux cornes représentent les États-Unis. C'est la septième tête de la bête. Et elle, c'est la septième tête, là, les États-Unis, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. La première bête dont il parle ici, c'est la papauté, qui a cité quelques versets auparavant, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, selon la prophétie biblique, les États-Unis feront une loi obligeant les hommes à respecter le dimanche, institution d'origine catholique en opposition au sabbat biblique. Si on devait faire un dessin précis, les dix cornes de cette bête du chapitre XIII seraient sous la cinquième tête puisqu'elles correspondent à l'époque de la suprématie de cette cinquième tête, les pouvoirs papales. C'était les nations européennes dirigées par des rois, c'est pourquoi elles portent des diadèmes. C'était des royautés. Ensuite, au chapitre XVII. La bête du chapitre XVII illustre la transition entre la sixième, celle qui est, et la septième, celle qui n'est pas encore venue. Il nous a dit, effectivement, les sept montagnes, ce sont sept rois, cinq sont tombés. Qui sont les cinq tombés ? Babylone, Médo-Pers, Grèce, Rome païenne et Rome papale. Un existe, c'est la bête qui monte de l'abîme, c'est l'humanisme moderne. L'autre, c'est les États-Unis, n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc cette période prophétique illustre notre époque de transition entre la sixième tête, la bête qui monte de l'abîme, et les États-Unis, la bête à deux cornes, qui doit rester peu de temps. Cette bête, comme vous voyez, n'a pas de couronne ou diadème, car nous vivons à l'époque des régimes politiques démocratiques, ce sont des démocraties sans roi ni empéreur. Cette bête du chapitre 17 est différente des autres, dans le fait que c'est la seule qui est dirigée par une prostituée. Dans le verset 3, il nous a dit, « Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et d'écornes. » C'est l'histoire finale de notre Terre, avec Babylone la Grande, qui dirigera la politique des nations. C'est le temps du 666, la marque de la bête ou boycott économique. Pendant cette période, la papauté, représentée ici dans le chapitre 17, comme le huitième roi, va s'hisser sur la bête, il va la diriger. C'est la prostituée qui dirige la bête, qui est aussi le huitième roi. Voyez aussi notre vidéo sur le dernier roi de la Terre. Cette puissance politique-religieuse est représentée de façon double, comme une prostituée d'un pouvoir religieux, comme un roi, pouvoir politique, qu'elle va assumer à la fin de nouveau lors de l'instauration de la marque de la bête ou boycott économique ou 666. En résumé, la bête à sept têtes de l'Apocalypse est la suite chronologique des bêtes montrées au prophète Daniel. Ce sont les rois qui ont lutté contre la vérité ou contre le peuple de Dieu. Les quatre premières têtes sont décrites par Daniel. L'Apocalypse révèle l'histoire des trois dernières. Nous sommes actuellement dans la période qui correspond à la sixième tête de la bête. La septième tête ou roi, selon la prophétie, durera peu de temps. Les événements sociopolitiques et environnementaux actuels de notre monde nous font présager l'accomplissement de cette prophétie dans un avenir proche. Chers amis, même si ces événements ne s'accomplissent pas tout de suite et sachant que notre vie est courte, Dieu t'appelle à être toujours prêt à le rencontrer. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !